Merci infiniment de me rejoindre pour la deuxième partie de Celles qui dansent. Donc on enchaîne avec la suite des messages qui vous sont destinés. Mais avant de poursuivre, je le rappelle, comme à chaque fois, juste au cas où, pour les personnes qui arriveraient sur cette vidéo par hasard, ou qui viennent juste découvrir notre chaîne M.D. qui dansent, je vous rappelle que mes canalisations sont en plusieurs parties, et que je mets toujours en ligne et en même temps toutes les vidéos qui constituent la guidance du jour. Ce qui fait que vous pouvez accéder à tous les chapitres tout de suite. Je mets également des numéros dans les titres, parce que ce serait trop compliqué pour se retrouver. Ce qui fait que c'est très simple. Voilà, si vous avez envie de reprendre les messages dans l'ordre dans lequel ils ont été transmis, il suffit de suivre l'ordre, de vous fier aux petits numéros, et voilà. Et sinon, laissez-vous porter par vos intuitions. De toute manière, elles ne vous tromperont jamais. Les messages se reconstitueront dans le temps, dans l'ordre ou dans le désordre, et vous parviendront toujours à partir du moment où vous le souhaitez. Vous vous ouvrez à ce genre de réception, évidemment. Allez, on continue. Alors, je garde ces deux oracles, mais je vais prendre une troisième carte avec celui-ci. Dans sa façon d'agir aujourd'hui, cette personne, avec cette contradiction qui nous a été décrite dans la première partie, elle est dans l'immaturité. Mais ce n'est pas une immaturité qui est celle que l'on vit quand on est enfant, qui est totalement normale. C'est l'immaturité que l'on peut conserver en étant adulte parce qu'elle est liée à une peur. Une peur qui est trop importante pour qu'on ait, jusqu'à présent, réussi à atteindre un niveau de maturité face à cette peur. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment idéal pour réussir à dépasser une peur qui a persisté longtemps. Là, c'est quelque chose comme ça. La personne que vous aimez se sent très vulnérable. C'est plus fort que ça. Quand elle est hors de son contexte, de son milieu. On peut tous le ressentir, ça, quand on nous met dans un environnement qu'on ne connaît pas. Mais à ce point-là, ça, c'est autre chose. C'est lié à quelque chose de beaucoup plus profond. Parce qu'on ressent. On peut se sentir déstabilisé, ne pas retrouver ses repères. Lorsqu'on se trouve dans un environnement qu'on ne connaît pas. Mais il y a en même temps, ce dont parle Megui d'aujourd'hui, ce goût de l'aventure, de la découverte. L'inconnu qui peut être très... très attirant aussi. qui prend le pas, en général, ça rééquilibre complètement les peurs qui sont très rapidement atténuées par cette envie de découvrir un monde inconnu. Un univers nouveau. Cette envie de prendre un nouveau départ aussi. Qui va se faire plus forte que toutes les peurs. C'est ça, la maturité. C'est ce que l'on découvre en grandissant. Et qui nous permet, la plupart du temps, de faire taire nos peurs. Mais pas toutes. Il y a certaines qui restent des défis permanents. Toute une vie. Et au-delà parfois, pour les personnes qui croient en leur incarnation. Et là, c'est ça dont il s'agit. Pour la personne que vous aimez. Et cette peur, elle est particulièrement importante. Parce que votre autre a des sentiments pour vous. Parce que cette personne, elle est tombée amoureuse de vous. Au premier regard. S'il n'y avait pas ces sentiments. Elle n'aura pas une peur insurmontable. Comme elle l'a aujourd'hui. Comme elle l'a eu. Et comme elle l'a toujours. De vous rencontrer. Ailleurs que dans un univers qu'elle connaît. Pour vous parler. Dans un contexte. Inconnu. C'est-à-dire un face-à-face. Un tête-à-tête. Avec une personne. Pour laquelle il ou elle ressent véritablement. Une attraction. Unique. Dans une position qui n'est pas une position de force. Comme elle l'a toujours eu vis-à-vis de vous. En restant dans sa zone de confort. Dans une position où vous auriez été d'égal à égal. Alors qu'en fait. Toute cette relation. Comme on me l'a décrit. Ça n'a jamais été le cas. Cette personne. Elle a entretenu cette relation avec vous. En étant toujours en position. De supériorité. Au niveau relationnel. Parce que c'était dans son univers à elle. Dans ce qui lui correspond à elle. Dans un milieu dans lequel elle a grandi. Même si. Dans cet univers. Elle n'a jamais été elle-même. C'est l'univers dans lequel. Elle se sent en pleine possession de ses moyens. Vous. Vous avez appris. À être aussi en pleine possession de vos moyens. Dans cet univers. Comme dans d'autres. Vous avez su. L'être. Aux côtés de cette personne. Avant la rupture. Dans son. Univers. Mais depuis. Vous avez découvert. Cette capacité unique. D'adaptation. Qui est la vôtre. Qui vous permet. De l'être. Où que vous soyez. Et donc. De n'avoir aucune peur. De changer. D'activité. D'activité. De vie. De milieu. Tout ça. C'est quelque chose. Que vous appréhendez. Avec. En tous les cas. Aujourd'hui. Une grande facilité. Vous savez. Vous réadapter. Au lendemain. Parce que vous êtes vous-même. Quand on est soi-même. Ce n'est pas toujours simple. Effectivement. D'être projeté. Dans un univers. Qu'on ne connaît pas. Mais ce qui vous motive. Ce qui vous porte. Aujourd'hui. C'est cette découverte. Tant qu'il est question. Aujourd'hui. Cette découverte. Qui est si motivante. Infini. Qui illustre. L'expérience. De la vie. Bien sûr. Et ça prend le sur. Sur toutes les peurs. De l'inconnu. La peur de ne pas savoir. Trouver de nouveaux repères. Dans un nouvel univers. Ça ne vous déstabilise pas. Ça la rarement fait. Et aujourd'hui. C'est tout le contraire. Pour vous. C'est la découverte. Qui l'emporte. Le goût de l'aventure. De la découverte. Profiter de l'expérience. De la vie. A l'infini. Sans se contenter. D'un seul univers. D'une seule dimension. C'est pour ça aussi. Inévitablement. Que vous êtes arrivé. A vous connecter. A votre dimension spirituelle. Ça va avec. C'est incontournable. Quand on arrive. A ce genre de sagesse. De maturité. De richesse personnelle. Et la personne. Que vous aimez. Pour le moment. Jusqu'à présent. En tous les cas. Vis-à-vis de vous. Cette peur. L'a empêchée. D'être elle-même. Avec vous. Cette sensation. De vulnérabilité. Hors de son milieu. Elle n'a pas pu. Elle a dépassé. Elle n'a pas pu. Y faire face. Et encore moins. Vous en parlez. Parce que là. Ça aurait été. Avoué. Une faiblesse. Et donc. Quand on parle. D'immaturité. C'est qu'il y a toujours. Une forme d'ego. Démesuré. Pas très loin. Et son ego. Ne peut pas. Imaginer. Envisager. Osez-vous dire. Qu'il ou elle. Est terrifié. A l'idée. De vous rencontrer. En tête à tête. Dans un contexte. Simple. Mais extérieur. A tout ce qu'elle connaît. Donc elle a fait comme si. C'était d'accord. Même une évidence. Donc il y a quand même eu un ton. Quand vous lui avez proposé. Cette conversation. Ce rendez-vous. Assez sûr. Pour paraître. Une personne. Pareille. Forte. Qui sait ce qu'elle veut. Sauf que derrière. Il n'y a pas eu les actions. Il n'y a rien eu du tout. Voilà. Donc là. Effectivement. Ce sont les mêmes messages. Que dans la première partie. Avec des petites précisions. Supplémentaires. On va continuer. Terrifié. Comme on me le montre. Vraiment. De nouveau. Comme un enfant. Qui n'ose pas. Dire quelque chose. Qui n'ose pas. Faire quelque chose. Qui se cache dans un coin. Et c'est quand même. Une personne vexée. Aussi. Et là aussi. Il s'agit bien d'ego. Que vous ne soyez pas. Déjà revenu. Que. Que vous n'ayez pas. Succomber. A son attraction. Cette personne. Elle vous attire. Énergétiquement. Non-stop. Pour que vous succombiez. Que vous reveniez. Sans qu'il ou elle ait à. Quitter sa zone de confort. Comme ça n'a pas marché. Jusqu'à présent. Elle est vexée. Et elle arrive quand même aussi. A se. Elle s'arrange un peu avec la réalité. Cette personne. Elle me montre que oui. Elle a dit oui. Mais. Mais ça ne vous empêchait pas de revenir en même temps. Que vous l'auriez. Que voilà. Cette personne. Elle est seulement elle-même. Elle se dit qu'elle l'aurait fait quand même. Venir vous voir à l'extérieur. Mais peut-être après. Elle se ment à elle-même. Là où elle ne ment pas. C'est sur le message qu'elle transmet. Elle sait très bien. Qui vous êtes pour lui. Ou pour elle. Cette personne sait que vous êtes son autre. C'est la précision qui est arrivée. Là. Tout de suite. Pour compléter. Le message. De la première partie. Qui était plus court. Elle sait que vous êtes son autre. C'est vraiment comme un enfant. Qui se cache. Qui se sent à la fois vexé. Et qui boude un peu. Qui. Qui ne bouge pas. Qui a peur de se lancer. Dans l'inconnu. Qui sent que de toute façon. Il y aura un avant. Un après. Et c'est pour ça que cette conversation est vraiment décrite. Comme la clôture d'un chapitre. Et l'ouverture d'un nouveau. D'une nouvelle phase de vie. Les guides me disent comme. Passer dans la classe supérieure. T'es mignon. Comme l'entrée en sixième. J'ai beaucoup de choses. C'est quand même très très lié. À ce qu'on ressent. Enfance. Ces peurs. Tétanisantes. Il y a les deux. Dans l'enfance. Il y a l'insouciance. Qui vous fait ignorer. Les peurs. Et ensuite. Parfois c'est l'inverse. Elles reprennent le dessus. Ça c'est quand vous avez eu la chance. De vivre. Une enfance très heureuse. Et il y a. Et là c'est plus compliqué. Le cas où. Enfant. Une peur. Affective. Vous intéressez. Et vous construisez. Avec cette peur. En permanence. C'est effectivement. Quelque chose comme ça. Qui concerne votre autre. Une peur qui est liée. Au domaine affectif. Voilà. C'est très clair. C'est vraiment. Quelqu'un qui. Cette personne ne se sent forte. Que. Quand elle est quelqu'un d'autre. Et elle est quelqu'un d'autre. Uniquement. Lorsqu'elle reste dans son univers. Lorsqu'elle connaît. Voilà. Là. Elle est convaincue. Et elle se trompe. C'est ce que. C'est ce que va montrer mes guides. Qu'elle. Ne laisse pas transparaître. Ses peurs. Ses angoisses. Qu'en étant cette personne. Qui a. Qui est en pleine possession de ses moyens. Dans un univers particulier. Elle domine ses peurs. C'est ce qu'elle croit. Mais elle n'est pas elle-même. Elle est déguisée. Elle a un costume. Elle. Elle joue un rôle. Elle a peur. D'être. Elle-même. Elle est terrifiée. D'être elle-même. Parce que. Mais voilà. Quand on est enfant. On est. Soi-même. Et elle a vécu. Quelque chose. Qui l'intéressait au niveau affectif. Cette personne. Quand elle était. Telle qu'elle était. Donc elle associe le fait d'être. Elle-même. A la vulnérabilité. Au niveau affectif. Et comme. Quand elle est en présence. Elle est en votre présence. Pardon. Elle ne peut pas. Être quelqu'un d'autre. Parce que. Elle se sent. À mise à nu. Quand vous êtes. À ses côtés. Ça c'est caractéristique. Caractéristique. Pardon. D'un lien sacré. Vous ne pouvez pas cacher. À l'autre. Qui vous êtes. Il vous voit. Tel que vous êtes. Vous êtes connecté. À l'essentiel. De l'autre. Et rien ne peut changer ça. Aucun subterfuge. Ne fonctionne. Donc face à vous. Cette personne. Elle sait. Qu'elle ne peut pas se mentir. À elle-même. Qu'elle ne peut pas vous mentir. Et vous le savez aussi. Qu'elle est forcément elle-même. Qu'elle peut tout essayer. Mettre. Se déguiser. Mettre. 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 Mettre des couches de vêtements superposés. Et ça ne changera rien. Donc c'est à la fois merveilleux. Quand elle le vit dans un univers. Où elle croit qu'elle arrive à cacher ses peurs. C'est-à-dire. Voilà. Quand elle est dans ce milieu qui est le sien. Mais ça aussi. C'est complètement une illusion. Mais elle y croit. Mais alors. L'envisager dans un univers extérieur. Là c'est tout. C'est déjà extrêmement perturbant pour cette personne. De ne pas pouvoir. Face à vous. Être quelqu'un d'autre. Que ce qu'il ou elle est. Ce qui fait que c'est quelqu'un qui supporte très peu de temps. Et ça vous l'avez observé. Votre présence. Qui est extrêmement attirée par vous. Tout est contradictoire. C'est très très caractéristique. Des liens sacrés. Des parcours de flammes jumelles. Tout ce qui est décrit. Mais des relations intenses en général. En fait. Voilà. C'est ça. Toutes les relations qui vous obligent. Dépasser vos propres limites. A pousser les lignes. Vous y retrouverez toujours des choses de ce type-là. C'est dans ça que les relations sacrées sont si précieuses. Et les enseignements qui vont avec. C'est que ça profite à tout le monde. Et ça nous sert dans toutes les situations. Pas uniquement au niveau sentimentale. Et donc. Voilà. Elle préfère cette personne. Elle avait le choix de rester là où elle se sent forte. Malgré ce qu'elle ressent pour vous. Parce que cette peur d'être elle-même. Elle ne peut pas la surmonter. La supporter pour le moment. Elle l'a tellement associée. Oui c'est ça. Être elle-même. Elle l'a associée. A. Une déception affective. Quelque chose qu'il a. Une peur qui. Quelque chose qu'il a terrassé. Une peur d'être abandonné. Oui c'est vraiment. Pourquoi c'est une peur aussi forte ? C'est parce qu'en fait. Ce sont plusieurs peurs. Qui se. Superposent. D'accord. En étant enfant. En étant dans l'insouciance. Cette personne. Elle a fait face à quelque chose. Qu'il a terrassé au niveau affectif. Donc. La peur de la répétition. C'est ancré en lui ou en elle. Et voilà. On me ramène à ce constat que vous avez fait. Cette observation. Que cette personne était. Cherché en permanence. A vous attirer. Était extrêmement attiré par vous. Mais à chaque fois que vous étiez. Face à face. Elle ne pouvait pas rester en place. Longtemps. Le supporter longtemps. Donc vous. Vous avez pris pour ça. Quelque chose. Qui ressemble à une personne. Qui n'a jamais laissé de temps. Pour ce qui est essentiel. Qui n'avait pas de temps pour vous. Pour votre relation. Avec qui on voulait. Puis dès qu'elle l'avait. Au bout de très peu de temps. C'était suffisant. Pour aller vite couper court. Donc ça vous est souvent blessé. Là on vous le dit. Alors certaines personnes l'ont compris depuis. D'autres non. C'est pour ça que le message est transmis. C'est parce que c'est insupportable. Elle est à la fois. Extrêmement attirée par vous. Et en même temps. Il y a cette peur. D'être tel que l'on est. Face à une personne que l'on aime. Et d'être de nouveau déçue. Au niveau affectif. Comme votre autre l'a été par le passé. Une peur insurmontable. De se montrer vulnérable. Parce que c'est vraiment comme ça. Qu'elle le ressent. Qu'elle le voit. Si elle est elle-même. Elle est vulnérable. Cette personne. Tout est logique. Elle a créé une forme de logique comme ça. Être elle-même. Ça signifie être vulnérable. Ça signifie risquer d'être blessée. Et donc c'est la peur qui gagne. A chaque fois. Et avec vous jusqu'à présent. C'est cette peur. Qui a toujours gagné. La peur d'être blessée. Comme votre autre a pu l'être. Alors ça peut être enfant. Mais ça peut être aussi. En mettant un jeune adulte. Une jeune adulte. Mais c'est bien quelque chose qui tue l'insouciance. Ce que cette personne a vécu. Au point de préférer être quelqu'un d'autre. Et d'être terrifiée. D'être lui-même ou elle-même. Face à une personne. Qu'il ou elle aime. S'il n'y avait pas de sentiment. Il n'y aurait pas de problème. Elle ne serait pas aussi à l'aise. Que dans son univers. Mais. C'est incomparable. C'est parce qu'elle vous aime cette personne. C'est parce que c'est quelqu'un qui est. Vraiment. Il doit les tomber amoureux de vous. Au premier regard. Pour le moment. C'est quelqu'un qui reste. Là où il ou elle se sent. Fort. En position de supériorité. En position de force. Ce qu'en moment. C'est que ça n'a pas dû être facile du tout. Pour vous. Parce que ça a toujours été comme ça. La relation. Elle n'a jamais évolué vers. Autre chose. Quelque chose d'équilibré. Entre vous et cette personne. Le chapitre n'a pas été clos. Celui du passé. Et le nouveau n'a pas été ouvert. Parce qu'il n'y a que cette conversation. Qui peut avoir cet effet là. Dans votre relation. Donc. C'est resté. C'est resté à la rupture. Ça en est resté. À la rupture. Votre histoire. Et vous avez fait une croix. Sur. Ce rendez-vous. Cette conversation. Que vous espériez tellement. Et vous étiez convaincu. Que cette personne le ferait. Donc. Après la trahison. Il y a eu cette déception supplémentaire. De la part de votre autre. Alors. S'il vous plaît. Mes guides. Dans quel ordre ? C'est comme ça. Cette conversation. Vous le savez. Et c'est toujours vrai. C'est ça qui est transmis. C'est la clé. Du passage à l'étape suivante. C'est-à-dire que. Vous sortez de la phase de rupture. Et vous entrez. Dans. Dans une phase de communication. Et de nouveau départ. Mais ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas encore eu lieu. Et parfois. On pense que. Certaines choses. Ne sont plus d'actualité. Parce que. Vous. Vous avez tiré. Un trait. Voilà. Vous avez fait une croix. Là-dessus. Vous avez tiré un trait. Sur tout ça. Donc. Évidemment. Vous vous dites. Vous êtes cohérent. Cohérente avec vous-même. Et. Voilà. Ça s'arrête là. Même si. Vous continuez. A ressentir énormément cette personne. Vous continuez à l'aimer. Vous vous en êtes arrêté. À ça. Ce qui est normal. Mais. Ce n'est pas le cas de votre autre. C'est vraiment. Cette personne. Elle a vraiment repris. Le relais. À votre place. Et c'est elle. Qui continue à espérer. D'une manière. Très contradictoire. Cette conversation. Votre retour. Oui. Là. On me dit aussi. Quand même. Le 4. Non. Oui. C'est ça. Le 888. Et. Attendez. Il y a autre chose. 888. 888. Qui vous indique. Qu'effectivement. L'abondance. Donc ça. Confirme une nouvelle fois. Le message qui a été transmis. Dans la première partie. Mais ça. Ajoute un autre message. Qui est que. Un vœu va être exaucé. Au niveau sentimental. Pour vous. L'amour vous entoure déjà. Dans beaucoup de domaines de votre vie. Il est à votre porte. Concernant une relation sentimentale. Et c'est un vœu. Que vous avez. Exprimé. Qui va se réaliser. Concernant une relation. Sentimentale. Du passé. Ou l'arrivée. D'une nouvelle relation. D'une nouvelle rencontre. Dans votre vie. Là. J'ai vraiment les deux cas. Donc. Il y a des personnes. Qui ont. Fait ce choix. Et. Dans l'un comme dans l'autre. Votre vœu va être exaucé. Ça veut dire. Clairement. Pour certaines personnes. Qui ont. Tiré un trait. Sur cette. Conversation. Sans vous en rendre compte. Vous avez. Clôturé. Cette histoire. Avec votre autre. Qui fera toujours partie. De votre vie. Votre souhait. De rencontrer. Quelqu'un d'autre. Va être exaucé. Et. Pour d'autres personnes. C'est. Le vœu. Qui concernait. Conversation. Donc. Il remonte. Au moment. De votre rupture. Avec cette personne. Qui le saura. Parce que. Vous l'espériez. Vraiment. Vous étiez convaincu. Que. Ça aurait lieu. Et vous avez prié. Pour ça. À ce moment-là. Donc là. On vous le dit. Avec ces deux. Nombre. Si vous êtes dans ce cas. De figure-là. Ce sera. Exaucé. Même si. Voilà. Pour vous. C'est. Plus du tout. D'actualité. Plus du tout. Ok. Alors. Je vais garder ces oracles. Pas loin. Parce que. Je vais peut-être. Ah oui. Ben. Tout de suite. On va prendre une deuxième carte. Merci mes guides. Avec. Celui-ci. Je vous rappelle. Que c'est le dernier oracle. D'Astraya Collection. Merci encore à Astrid. Pour ce beau cadeau. Donc. Zendala. Le normand. Ils sont magnifiques. Ils sont très faciles. À trouver en ligne. Si vous souhaitez des informations. Vous pouvez trouver son compte. Sur mon compte Instagram. Son site internet. Et n'hésitez pas à m'écrire. C'est nécessaire. C'est une personne. Qui n'a pas du tout renoncé à vous. Qui cherche à vous attirer. Pour faire ce qu'elle n'ose pas faire. Qui vous dit qu'elle sait très bien qui vous êtes pour lui ou pour elle. On n'a pas encore eu de précision. Si. Voilà. Elle a dit. Vous êtes son autre. Elle le sait cette personne. Voilà. C'est très. C'est très fort. Ce qui existe entre vous. Oui. C'est un lien. Solide. C'est un amour pur. Voilà. Ça vient compléter le fait que cette personne me redise tout de suite. Qu'elle sait qui vous êtes. Elle sait que vous êtes son autre. Que ce qui vous relie est un amour inconditionnel, pur, solide, éternel. Un amour qui dure toujours. Voilà. Donc on en sait beaucoup plus. Pour cette personne. Vous êtes son autre. Ce qui vous lie est un amour pur qui dure toujours. Ce qui vous lie l'un à l'autre. Il s'agit de ça. Et quand elle vous dit qu'elle sait qui vous êtes pour elle, c'est ce qu'elle veut dire. Oui, il y a encore une fois cette notion de chance. De chance qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Rencontrer une personne pour laquelle on ressent quelque chose d'aussi fort est une chance qui n'arrive qu'une fois dans une vie. C'est ce qu'elle sait aujourd'hui. Voilà, c'est tout ça qui accompagne ce premier message. Donc elle vous voit comme sa chance. Elle vous ressent comme sa chance de dépasser ses propres limites. Elle a peur d'être lui-même ou d'être elle-même parce qu'au niveau affectif, c'est synonyme de déception, de trahison pour cette personne. Et comme par hasard, c'est ce qu'elle vous a fait vivre sans le vouloir. Elle vous a fait subir une trahison. Qui a été à l'origine de votre rupture. Et quand elle vous a trahi, elle l'a fait d'une manière très immature. sans se préoccuper des conséquences. Aujourd'hui, ça pèse sur ses épaules, les conséquences. de ce qu'elle a fait. Alors, je n'ai pas beaucoup d'indications. Elle a peur que... Oui, d'avoir gâché cette chance de vous avoir rencontré définitivement. C'est bien des peurs superposées les unes. Voilà. Comme un mille feuilles. Et tout ça, c'est au niveau affectif. Parce que je vous assure que là, on me montre que c'est quelqu'un qui, par ailleurs... Une personne, on me dit, en pleine possession de ses moyens. Tant qu'elle est dans l'univers qu'elle connaît. Et dans les autres types de relations. Amicales, professionnelles, familiales. Là, ça va. Mais en présence du véritable amour. Là, on ne peut être que soi-même. Quand il s'agit d'un lien sacré. Elle peut essayer tout ce qu'elle veut. Quand elle est face à vous, il n'y a pas moyen. Vous vous voyez tel que vous êtes. Parce que vous vous aimez tel que vous êtes. Rien ne fonctionne. Mais pour vous aussi, on me montre que ça a été parfois déstabilisant. Mais ça n'a rien à voir avec ce que votre autre a pu ressentir en votre présence. Et oui, c'est ça. On décrit qu'à chaque fois, c'est une personne qui était extrêmement attirée par vous. Qui a provoqué des rencontres. Mais sans jamais le faire. Elle les provoquait par des stratagèmes. Elle ne le faisait pas de manière directe. Et dès que vous étiez ensemble. Elle avait très rapidement beaucoup de mal à supporter. La force de ce qu'elle ressentait. Cette vulnérabilité. Parce qu'elle associe ça à une vulnérabilité. Et donc, elle ne tenait pas en place. Elle le coupait court. Après avoir à chaque fois tout fait pour que la rencontre. Même si c'est une personne dans le monde qui a créé des conflits. Mais pas des choses importantes. Juste un peu provoquantes pour pouvoir vous voir. Et une fois qu'elle y arrivait. Très très vite. Elle était obligée de... Ah oui, de nouveau de prendre de la distance. Parce que c'était trop fort. Trop déstabilisant. mystérieux, unique, puissant. Et tout ça, ça lui est arrivé pourtant dans un environnement qu'elle connaît. Alors imaginez, c'est ça qui terrifie cette personne. Elle ne peut pas envisager ce qui pourrait se produire si elle devait faire face à ça. En plus, dans un contexte où elle n'est pas en position de force comme elle l'a aujourd'hui. Comme elle l'a toujours été avec vous. Elle n'a jamais fait le pas. Alors que vous, vous naviguez avec une facilité remarquable d'un univers à l'autre. Et ça, ça n'est pas totalement la personne que vous aimez. Qui en est jusqu'à présent complètement incapable. Parce que oui, pour vous, c'est... Quelle que soit la nature des relations, qu'elles soient sentimentales ou autres. Le contexte ne vous limite plus. Ça a été le cas. Mais ce n'est pas du tout comparable avec votre autre. Et aujourd'hui, bien sûr que ça n'est absolument plus. Ah non, on change de jeu. Merci, Nélie. Je vais boire un peu. J'avoue que là, j'ai pas mal à comment cette conversation... Enfin, ce jeu va être exaucé étant donné ce qu'on nous décrit. On va voir. J'ai pris le petit oracle des révélations que j'utilise assez rarement. Souvent, il m'appelle. Il est lié aux personnes qui... Qui sont dans cette forme de contradiction-là. C'est-à-dire que c'est une personne qui vous a dit oui. Pour se montrer forte. Pour cacher qu'elle était terrifiée de vous voir. De vous parler d'égal à égal. À l'extérieur de tout ce qu'elle connaît. Qui n'a pas réussi. Qui n'a même pas eu l'intention à aucun moment de le faire. Et qui a tout misé sur sa force d'attraction vis-à-vis de vous. Pour vous faire revenir. Mais oui, elle a misé aussi beaucoup de choses sur le temps qui passe. C'est-à-dire le temps qui atténue les blessures. Et notamment cette trahison. Qu'elle vous a fait vivre. Elle s'est dit que... Vous alliez finir par... Lui pardonner. Peut-être pas totalement. Mais suffisamment. Pour passer l'éponge. Pour... C'est très bizarre cette image. Sans qu'il ou elle n'y ait rien à dire. À faire... C'est quand même une personne qui... Qui pense beaucoup trop être en position de force dans sa vie. Dans cette vie dans laquelle il ou elle n'est absolument pas lui-même ou elle-même. Et pourtant, voilà. Cette personne, c'est parfaitement qui vous êtes. C'est quelqu'un qui est amoureux. Amoureuse de vous. C'est... Une personne qui sait qu'une chance comme ça. On n'en a qu'une dans sa vie. Quelle cette conversation... Il y aurait eu un avant, un après. Exactement comme vous l'aviez espéré imaginer. Qu'elle était synonyme de nouveau départ. Avec vous. Tout ça, vous le savez l'un et l'autre. Très précisément. C'est ce que cette guidance vous confirme. Mais ça n'empêche pas cette personne de vraiment agir comme si elle vous tournait l'eau dans la matière. D'avoir cette forme d'immaturité. Toujours. Bien sûr, il y a une grande peur. Mais il sait que c'est un amour qui dure toujours. Très pur. Très fort. Entre vous. Elle agit un peu comme un enfant. Il y a bien eu une véritable séparation entre vous. Des conflits. Une trahison. Mais voilà, cette personne, c'est exactement ça. Les guides me confirment. C'est quelqu'un qui pense à vous. Et qui n'agit pas. Il s'agit bien d'un lien sacré. Je vous montre. Et cette phase de rupture est bien ce qu'on appelle la vraie rupture. Cette étape que certaines personnes vivent de manière systématique. Toutes celles qui ont identifié que leur relation s'apparente à ce qu'on appelle une relation de flamme jumelle. Par exemple. Mais à vous de mettre la bonne formule sur le lien qui vous préoccupe aujourd'hui. Et surtout, sans jamais enfermer votre relation dans quoi que ce soit. C'est une façon de parler, de se comprendre. Il y a des choses qu'on observe. Que moi j'observe systématiquement. Et ça, je peux vous le dire. Je peux en témoigner. C'est toujours le cas. Aujourd'hui, j'observe toujours, toujours la même chose. Des étapes toujours identiques. Et notamment celle de la rupture. La véritable rupture qui s'accompagne. Toujours à un moment donné d'un silence. Qui est celle qui précède tout ce qui sera le plus beau. Quand vous arrivez à ça, ensuite, une fois que c'est terminé, le plus difficile est derrière vous. Voilà. Là, c'est vraiment le rappel que vous êtes bien dans cette phase de véritable rupture. Celle qui peut durer très longtemps. Mais une fois qu'elle se termine, vous savez ce qui est devant vous. C'est bien le nouveau départ. Ce que vous avez de plus difficile à affronter, à apprendre, à comprendre, sera derrière vous. Ensuite, vous continuez à progresser, évidemment. Mais dans la lumière, dans la légèreté. En étant réuni à la personne que vous aimez. Voilà. Donc, c'est bien une trahison qui vous a séparé à un moment donné. Qui a provoqué un conflit entre vous. Et cette personne pense toujours à vous. Mais elle n'agit pas. Voilà. Il s'agit bien d'un problème de conversation qui n'a pas eu lieu. De conversation franche. Celle que vous souhaitiez. Celle pour laquelle votre entre a dit oui. Mais sans honorer l'invitation. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne voulait pas cette conversation. C'est qu'elle ne la voulait pas dans ce contexte-là. Elle était incapable de vivre ce rendez-vous dans ce... hors de sa zone de confort et incapable de vous dire ça. Parce que pour lui ou pour elle, c'est un aveu de faiblesse. Donc, elle a dit oui. En mise en tout sur le temps qui passe. En espérant que ce temps qui passe allait atténuer les effets de la trahison sur vous. que l'attraction allait triompher et que, voilà, vous alliez accepter d'avoir cette conversation à un moment donné. Sans qu'il ou elle ait à quitter son monde. Voilà, dans lequel il ou elle se sent fort. C'est une personne qui se sent forte. Mais ça n'est qu'une illusion parce que... Elle l'est en se déguisant, en étant quelqu'un d'autre. C'est assez... C'est assez bizarre, quand même. Qu'elle insiste autant, cette personne, pour vous dire à quel point elle sait qui vous êtes. Que vous êtes une chance, comme on n'en a qu'une dans sa vie. Qu'elle... Et qu'elle choisisse de rester là où elle se sent forte. À ce point-là. Même s'il y a une très très grande peur. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Peut-être que c'est vous qui nous le direz dans les commentaires. Ou est-ce qu'on va avoir d'autres précisions pour mieux comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Vous voyez, vous avez eu tous les obstacles possibles. Et c'est bien ça. Les obstacles-là qui persistent sont liés à la façon dont cette personne a agi avec vous. L'univers est en train de lui montrer que... Si il ou elle ne veut pas laisser passer sa chance, il ou elle doit agir à l'inverse de ce qu'il ou elle a toujours fait avec vous. Donc, quand on a un message comme celui-ci, c'est très simple. Ça signifie que... C'est une personne qui va avoir à faire face à des situations dans sa vie qui vont lui montrer... Que si il ou elle continue comme ça, eh bien, cette personne, elle va pouvoir attendre très longtemps. Voilà, ça va être très clair, on va lui montrer ça. Et que pour s'en sortir, il est temps d'agir à l'inverse de ce que cette personne a toujours fait avec vous et donc d'affronter ses peurs. C'est une personne qui se sent vraiment très très seule, son voulant. Quand elle vous a trahi... Vous vous êtes retrouvée dans un conflit qui s'est retourné contre vous alors que vous n'étiez absolument pas à l'origine d'un conflit, de ce conflit. Et ce sont des personnes de l'entourage de votre autre qui ont utilisé un conflit pour vous piéger. Il y a quelque chose de très... De sordide. C'est pour ça que pour vous, ce lieu sera toujours synonyme de trahison. Le lieu dont on nous parle depuis le début de la guidance. Et que quand vous l'imaginez, quand on me le montre, vous voyez toujours quelque chose de sombre, de noir. C'est normal. Vous avez subi quelque chose de ce type-là. Et la personne que vous aimez n'a pas... Elle n'est pas intervenue comme vous l'espériez. Elle est intervenue, mais... D'une manière... Beaucoup trop modérée. D'une manière assez... Pour la forme. Elle n'a pas vraiment tout fait pour défendre, pour vous défendre. Au contraire, elle en a rajouté à la trahison en essayant ensuite... C'est quand même quelqu'un qui a essayé de provoquer votre retour. Mes guides me disent, en vous remplaçant par une pâle copie. En agissant vraiment d'une manière mais totalement puérine. C'est pour ça, mes guides m'expliquaient, dans la première partie, de quelque chose, de voir quelqu'un desservelé, qui perd son cerveau, quoi. De très, très immature. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette personne, elle n'ose même pas penser à la façon dont elle agit avec vous. Elle se sent, mais... Assez... Elle sait qu'elle a fait quelque chose de lamentable. Il n'y a rien de grave dans ce qui est écrit. Ni quelque chose... Qu'on n'attend pas d'un adulte responsable. Elle a réussi de cette manière-là, sans se poser de questions sur les conséquences. Un peu, voilà, comme un enfant à qui on dit, ben non, maintenant, ça, t'en as trop profité, je vais arrêter de te le donner. Qui vous fait, ah ben c'est comme ça, ben c'est pas grave, je vais prendre ça à côté en deux secondes. C'est ça qu'on décrit. Et qui s'en amuse un peu. Qui prend ça avec beaucoup de... D'insouciance, mais pas celle qui est touchante chez un enfant, celle qui est énervante chez un adulte. En vous prenant de haut. Donc oui, voilà, c'est vraiment une personne qui vous a trahi de cette manière-là. En vous regardant comme si vous étiez... Vous, de votre côté, une personne trop sérieuse, trop engagée, trop honnête, trop tout. Et aujourd'hui, cette personne, elle se sent pas fière du tout. Très honteuse d'avoir agi comme ça avec vous. Ben comme... Comme un enfant alors qu'il s'agit d'un adulte. Pour un enfant, c'est normal, émouvant, ben amusant, voilà, c'est touchant. Mais pour un adulte, même quand on connaît son histoire et qu'on peut comprendre qu'il y a une peur derrière, bon, c'est quand même... pas du tout la même chose, hein. Donc évidemment, il y a eu des conflits, une grande tension entre vous, et ça aboutit à une rupture. Parce que c'est quelqu'un qui restait... qu'elle continue à agir comme ça, qui est resté sur sa position. Comme aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, cette personne a compris beaucoup de choses avec le temps. Mais à ce moment-là, au moment de la rupture, elle est restée sur sa position. Comme ça. Avec, en vous prenant un peu de haut. Après la rupture, elle a commencé à redescendre, à tomber de haut, justement. Donc, elle a dit oui à cette conversation. Et là, impossible de surmonter la peur. Elle s'est quand même pas mal enfermée dans ce comportement-là, cette personne. Elle a essayé de faire comme si de rien n'était, alors qu'elle n'attend que vous. qu'elle sait que c'est vous, qu'elle vous le dit là. Quand elle vous dit qu'elle sait qui vous êtes pour lui ou pour elle, et qu'au début elle précise rien, elle est dans la même attitude. Elle dit le centième de ce qu'elle ressent pour vous. Et là, tout va la pousser à agir à l'inverse de ce qu'elle a toujours fait jusqu'à présent avec vous. Le message est très clair. On la pousse à agir, à comprendre que si elle ne veut pas rester dans la situation dans laquelle elle est seule. Parce qu'elle se sent très seule sans vous. Autant, c'est une personne qui n'est pas seule dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle a des personnes autour d'elle. Elle se sent pour tout de même très seule. Oui, alors il y a un cas là, qu'on décrit un couple. Donc, c'est une personne qui peut être encore engagée, mais qui est dans une relation de couple conflictuel depuis très longtemps. Et ça va avec. Donc, elle n'a pas eu le courage de surmonter sa peur et d'aller vers vous pour un nouveau départ. Comme elle ne l'a pas non plus. Elle n'a pas non plus le courage de mettre fin à cette relation de couple. Dans le cas où votre très concerné. Malgré les tensions, les conflits qui ne cessent de s'empirer dans ce couple. C'est la même chose à chaque fois. Et là, on lui montre d'agir à l'inverse pour tout. Dès qu'il s'agit du domaine sentimental. On lui dit que ce soit dans ce couple. S'il y a toujours ce couple pour votre autre. Un engagement. C'est un couple qui va de l'aile. Face auquel votre autre ne fait rien. On lui dit de régler tout ça. On lui montre que ça ne peut plus durer. De faire preuve de courage, de force. Et aussi, vis-à-vis de vous. De faire preuve de courage, de force. De la même force dont il ou elle fait preuve. Lorsqu'il ou elle est dans cette position particulière. Dans un travail, une activité dans son milieu naturel. Comme me disent les guides. Mais vous pouvez, on peut s'adapter. Avoir des capacités pour s'adapter à plein de choses. Le tout, c'est d'essayer. De découvrir. La personne que vous aimez, elle n'est pas du tout comme vous. Par rapport à cette envie permanente de découvrir. Toujours plus. Dans tous les domaines. Alors qu'elle peut avoir un discours comme celui-ci. Et entre le discours et les actions. Là, c'est autre chose. Comme avec vous. Voilà. Il y a la parole. Et ce n'est pas suivi par les actes. L'envie, elle est là. Vis-à-vis de vous, en tous les cas. C'est bien plus que ça. Mais il y a des peurs. Qui se superposent depuis l'enfance. En tous les cas. Depuis plusieurs années. Pour votre autre. Parce qu'au moment. Bien sûr. Vous l'avez vu. La période de l'enfance. Mais j'ai eu aussi. Des exemples. De. De mauvaises expériences. Que l'on peut faire. Quand on est. Un adolescent. Une adolescente. Quand on est un jeune adulte. Qu'ils sont beaucoup plus difficiles à surmonter. Évidemment. Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ben oui. C'est quelqu'un qui veut absolument. Qui n'attend que vous. Qui n'a qu'une envie. C'est. De se rapprocher de vous. Voilà. Et là. Cette période. C'est un entre deux. Entre deux étapes. Entre deux phases. Entre vous. C'est-à-dire que vous arrivez à la fin. De la phase de rupture. Et au début. De celle. Qui parle de réunion. De nouveau départ. Et c'est. C'est tout ce qu'elle symbolisait. Pour vous. Cette conversation. Qui n'a pas eu lieu. Et. Si elle n'a pas eu lieu. C'est parce que. Ce n'était pas. Le bon moment. Une fois qu'on a dit ça. Evidemment. Ça aide à lâcher prise. Mais bon. C'est pour ça que vous. Vous avez fait une croix dessus. Mais c'est bien ça. Depuis le début. C'est décrit très clairement. Cette conversation. Elle était là pour ça. Et vous le savez. Et votre autre aussi. Vous. Vous étiez prêt ou prête. A ce nouveau départ. Après cette rupture. Mais ce qu'on vous dit. C'est que. Le temps qui a passé. Depuis. Vous a permis. De vous connaître. Beaucoup mieux. Et que c'était nécessaire. Si ça ne s'est pas passé. À ce moment là. C'est parce que l'univers. Ne souhaitait pas. Parce que ça fait partie. De votre parcours. Votre destin. De. De. Il ne fallait pas. Brûler des étapes. On vous empêche. De brûler les étapes. À un moment donné. Toujours. De toute manière. Tout ce qui se passait juste. Mais cette formule. Elle correspond. Vous savez. À ces moments. À quand. Une et deux personnes. A compris. Plus de choses que l'autre. Elle a envie. D'être tout accéléré. Pour les deux. Deux. Mais. C'est ça. Qui correspondrait. À brûler les étapes. Et qui. De toute manière. Ne fonctionne pas. La sagesse. Nous permet toujours. De réaliser. Que. Il faut que. Chacun. De son côté. Les deux personnes. Chacune de leur côté. Les deux personnes. Aient appris. A se connaître. Mieux. Pour s'aimer. En paix. Librement. C'est ce que provoque. Les conflits. Aussi. La rupture. Le silence. Toutes les étapes. Toutes les étapes. Elles vous permettent. De vous connaître. De mieux en mieux. De mieux vous comprendre. De vous mettre à la place. De l'autre personne. En laissant. Coter l'ego. Ce qui est acceptable. Ce qui est acceptable. Pour vous. Ne l'est peut-être pas. Pour l'autre. Ce qui vous blesse beaucoup. Ne va pas blesser. L'autre personne. Inversement. C'est vraiment. Tous. Ces mécanismes. D'inversion. Qui vous aident. A avancer. Vers plus de sagesse. Et aller vers le meilleur. De vous-même. Par un moment. En étant. En confrontation. Avec la personne. Que vous aimez. En confrontation. Directe. Et quand tu arrives. La phase de la rupture. Là. C'est face à vous-même. Que tout ça se produit. Mais. A chaque fois. Il s'agit toujours. De la même chose. D'aller vers le meilleur. De vous-même. Et de ne pas brûler. Les étapes. Voilà. C'est jamais le cas. Cette expression. Nous la transmet. Pour qu'on comprenne bien. Que le timing. Est toujours le bon. Même quand il ne vous plaît. Pas du tout. Voilà. Donc là. Vous arrivez bien. A. Un moment. Qui est entre. Deux phases. De votre relation. Deux étapes. Du parcours. Ok. Oui. Si c'est quelqu'un. Qui a quelqu'un d'autre. Pour le coup. Qui est engagé. C'est un couple. Qui bat. Très sérieusement. Le laine. Et l'étape. Suivante. Pour votre autre. C'est d'inverser. Son comportement. Aussi. Au sein. De ce couple là. Vis-à-vis de vous. Que cette personne. A reconnu. Vous êtes sa chance. L'unique chance. De vivre. Un amour. Aussi fort. Que celui-ci. Il ou elle le sait. Très bien. Cette personne. Et c'est très bien aussi. Que. Jusqu'à présent. Elle n'a pas. Agi. En écoutant. En écoutant. En écoutant. En écoutant. En écoutant. Ce qu'elle ressent. Si elle est toujours. En couple. Avec quelqu'un. Elle n'a pas. Agi. En s'écoutant. Parce qu'elle serait. Déjà partie. C'est vraiment. Quelqu'un. Qui fuit. Les conversations. Authentiques. Au niveau. Affectif. Que ce soit. Dans des contextes. De conflits. Ou dans des contextes. Comme avec vous. De grand amour. Parce que. Parce qu'il s'agit. Quand même. Du domaine. Sentimental. Et à chaque fois. Ça le. Ou la ramène. Parce qu'il s'agit. Au fait. D'être. Soi-même. Et là. C'est. Panique. Total. C'est. C'est. C'est ça. Elle a été. Tellement. Immature. Cette personne. Comme au moment. Où il y a eu. Cette trahison. Elle vous a même. Fait croire. Comme ça. Elle vous a même. Montré. Mais c'était. Uniquement. Pour vous provoquer. Et toujours pareil. Pour provoquer. Votre retour. Elle a essayé. De vous rendre jaloux. Cette personne. En vous remplaçant. Ponctuellement. Par une pâle copie. De vous même. En s'en amusant. Et voilà. Et en fait. A chaque fois. Elle s'est prise. A son propre piège. Et aujourd'hui. Quand elle pense. A tout ça. Elle est honteuse. Cette personne. Elle est vraiment pas bien. Il y a de quoi. On n'est pas toujours fiers. De ce qu'on fait. Ça arrive à tout le monde. Alors. On continue. Avec quoi. S'il vous plaît. Mes guides. L'oracle de Shine. Donc. Quand vous êtes face. A des situations. Comme. Votre autre. De la vie. Qui vous font comprendre. Qu'il est temps. D'inverser. Le cours de votre vie. Parce que. Plus globalement. C'est ça. Quand. Vous êtes. Harcelé. De messages. De situations. Qui vous disent. Qu'il est temps. De faire le contraire. C'est très. C'est en général. Très clair. Pas tout de suite. Mais rapidement. C'est à dire. Vous allez avoir. Des rappels. Au temps. En permanence. Des tas de choses. Qui vous rappellent. Que le temps. Passe très vite. Et que. Chaque seconde. Perdu. Loin d'une personne. Que l'on aime. Ne peut pas. Être rattrapé. Et. Des tas de rappels. Alors. On parle. D'échecs. Qui sont. Les plus grands. Enseignements. Enseignements. Une répétition. Une répétition. D'échecs. Comme cette personne. L'a vécu. Avec vous. Qui sont. Les plus. Les plus grands. Enseignements. Donc. Tout ce. Tout ce. Qui est. Répété. Et qui amène. Au même résultat. N'est pas. Pour vous encourager. A continuer. Dans la même direction. Mais bien. A en changer. Même si. Ça doit. Passer. Par le fait. De surmonter. Ses peurs. Voilà. Il va vivre. Des tas. De situations. Qui vont. Transmettre. Toujours. Ces mêmes messages. Que le temps. Passe vite. Qu'il faut. Jamais perdre. Un instant. C'est important. Quand on est. En présence. De. Voilà. D'une relation. D'un lien. Qu'on considère. Comme étant. Une chance. Unique. Dans sa vie. Ça. Ou tout. Ce qui se rapporte. La même chose. L'instant. Présent. Et précieux. Et là. L'instant. Présent. Sa personne. Elle vous dit. Qu'elle sait. Qui vous êtes. Pour lui. Pour elle. Mais elle n'agit pas. En conséquence. Et elle ne vit pas. Ce moment présent. Précieux. Avec vous. Et là. On va lui montrer. Qu'il est temps. D'agir. A l'inverse. De ce qu'elle a toujours fait. Avec vous. Parce que. D'inverser. Le cours. De sa vie. Sinon. Très clairement. Elle sait. A quoi s'attendre. Elle le vit déjà. La solitude. Elle ressent beaucoup de vide en elle. Elle tourne en rond. Elle tourne en rond. Sans vous. Cette personne. Elle vous aime. Depuis. Qu'elle a croisé. Votre regard. Oui. J'ai du mal à. C'est. Elle me donne. La sensation. Tournive. Cette personne. Comme là. Effectivement. Dans tout. Ce qu'elle va devoir. Affronter. La séjour. C'est. Ca va lui donner. Le tournir. Parce que. Ce sont. Bien. Des messages. Qui la poussent. A. Inverser. Le cours. De sa vie. Et. Des messages. Très. Des messages. Insistants. Et. Qui lui montre. Qui lui montre. D'une manière. Directe. Elle a le choix. Entre. Rester comme ça. Même si elle est entourée. Elle se sent seule. Et elle tourne en rond. Dans sa vie. Ou avoir le courage. De dépasser ses peurs. Et vivre. Un grand amour. Et ça va lui donner. Le tournir. A tel point. Qu'elle va. Elle va quand même. Se demander. Ce qui lui arrive. Là. Quand l'univers. Veux. Vous faire comprendre. Quelque chose. Il y va pas. Par quatre chemins. Quand c'est le moment. Et là. C'est le moment. C'est pour ça. Qu'on nous dit bien. Que c'est un entre deux. Entre deux phases. Entre deux étapes. Aussi bien. Pour vous. Que pour votre autre. Mais. C'est une des deux personnes. Qui est concernée. Par le passage à l'action. Donc. Votre. Votre. Voilà. C'est de son côté. Ou inversement. C'est en fonction. De ce que vous ressentez. Vous savez. C'est peut-être vous. Voilà. Et cette action. Elle concerne bien. Avoir cette conversation. Honnête. Elle est au bout. Cette personne. Elle vous a dit. Oui. À un moment donné. À un moment donné. Et là. L'univers. Va la pousser. À honorer. Ce. Oui. À cette conversation. Dans un endroit. Dans un environnement. Extérieur. À son monde. Dans lequel. Il ou elle sera. Lui-même. Ou elle-même. Il n'y aura pas d'autre choix. Parce que. Même si. Elle l'était ponctuellement. Face à vous. Dans le passé. Elle pouvait couper court. Comme elle voulait. Elle se sentait quand même. En position de force. Et vous ne l'étiez pas. Il y avait une forme de supériorité. Toujours. Évidemment. Quand vous êtes. Vous. Dans un univers. Que vous connaissez par cœur. Et que l'autre. Et c'est adapté. En plus. Comme vous connaissez par cœur. Vous avez une position. Effectivement. De force. Au data. Cette personne. Elle a une position. Elle avait une position. Vis-à-vis de vous. D'autorité. Alors. Je ne sais pas laquelle. Mais vous vous saurez. Et que vous ne pouviez pas. À ce moment-là. Dans le passé. En tous les cas. Contourner. Pas dans cet environnement-là. Oui. Mais ce n'est plus valable. À l'extérieur. Donc là. Voilà. On va pousser cette personne. À choisir l'amour. Cette fois-là. À laisser de côté. Ses peurs. C'est-à-dire que. Tant qu'on ne vous met pas. Le choix. Bien clairement. Devant. Devant vous. Vous pouvez. Comme ça a été décrit. Dans la première partie. Vous arranger. Avec la réalité. Et c'est ce que cette personne. A fait. Elle se ment elle-même. Mais là. Avec ce qu'elle va vivre. Elle ne va pas pouvoir. Continuer très longtemps. On va lui montrer. Vraiment. Sans arrêt. Que le temps est précieux. Que le temps passe. Et que. Si elle n'inverse pas. Le cours des choses. Si elle n'agit pas. L'inverse. De tout ce qu'elle a fait. Jusqu'à présent. Au niveau sentimentale. Elle va passer. À côté. De l'unique chance. De sa vie. De vivre. Un grand amour. Avec vous. Alors. Qu'elle a cette chance. Elle est toujours là. Elle peut toujours. Encore. En profiter. C'est aussi ça. Qu'on va lui montrer. Et donc. Ben. Voilà. Si elle ne fait pas ce choix. Elle va continuer. A se sentir seule. Et à tourner en rond. Dans sa vie. Et même si. Il s'agit. Du cas. Où cette personne. Est en couple. Ce couple. Qui bat de l'aile. De toute manière. Elle est complètement seule. Dans cette relation. Parfois. Il faut être confronté. Par la vie. L'univers. Au choix. C'est à dire. Qu'on vous le montre. De toutes les manières possibles. Sans arrêt. Donc. À un moment donné. Vous ne pouvez plus. Tergiverser. Vous ne pouvez plus. Vous mentir. A vous même. Ça vous poursuit. De manière. Incessante. Et là. C'est ça. Ce qui va se passer. Pour vous. Pousser. A donner. Le meilleur. De vous même. A passer. A l'étape suivante. A faire. Le bon choix. Et le bon choix. Cette personne. Elle sait très bien. Sinon. Elle ne vous dirait pas. Comme elle vous dit. Qu'elle sait. Qui vous êtes. Pour lui. Elle sait parfaitement. Que le bon choix. C'était d'honorer. Ce rendez-vous. Et d'avoir cette conversation. Dans les conditions. Dans lesquelles. Vous le souhaitiez. Mais voilà. On n'atteint pas. Certains niveaux. De maturité. De sagesse. Comme ça. En un claquement de doigts. En un clin d'œil. Ça prend du temps. Pour tout le monde. Ça prend du temps. Elle a pris assez de temps. Pour. C'est ce que ces guides. Vont lui rappeler. Sa personne. Elle a pris. Assez de temps. Pour. Ouais. C'est ça. Faire face. A ses démons. A ses peurs. Voilà. La porte. Est prête. A être. Ouverte. Sur. Un nouveau départ. C'est ce qu'on va lui montrer. C'est ce qu'on va lui montrer. Et de manière insistante. Alors. C'est toute une. C'est toujours. Pardon. Excusez-moi. J'ai fait bouger le téléphone. C'est toujours un peu de la même manière que ça se produit. Mais. L'histoire. Elle vous appartient. Mais. C'est des séries d'événements. Qui vous ramènent toujours. Face au même choix. Des situations qui vous disent toutes la même chose. La personne que vous aimez. Elle va. Vivre ça. Et au point qu'elle aura le tournis. La sensation vraiment de tourner en haut. Parce que. A chaque fois. Elle va être. Ramenée à ça. Rappelée à ça. Et tant qu'elle n'aura pas agi. Ça va continuer. C'est très très clair. Là. L'univers. Va l'amener à faire face à cette démon. A cette peur. Cette personne. Elle est bien entre deux. La porte vers un nouveau départ est juste là. C'est à elle de décider si elle l'ouvre. Et si à l'inverse. Le cours de sa vie de cette manière là. Et l'ouvrir cette porte. C'est. Honorer. Ce oui. Qu'elle vous a. Écrit. Qu'elle a dit. Quand vous lui avez proposé cette conversation. Qui était déterminante. Et qui est toujours là. En attente. Qui. Change le cours d'une vie. Une conversation. Qui permet de clore un chapitre. Et d'ouvrir un. Nouveau. Un autre chapitre. Une nouvelle phase. De vie. Qui permet d'en ouvrir un nouveau oui. Voilà. Pour le moment bien sûr c'est fermé. Vous avez fait un trait là dessus. Et la personne que vous aimez. Elle tourne. Elle tourne le dos. En espérant. Depuis tout ce temps. Qu'elle va pouvoir vous attirer. Que le temps va arranger les choses. Que. Et là. Elle va être sérieux. Alors. C'est pas des foudres karmiques. Mais. Ce sont des rappels. À une promesse. Qui n'a pas été tenue. Une promesse. Qui. Qui. Parle d'amour. C'est à dire que cette personne. Quand elle vous a dit oui. Qu'elle l'ait écrit. Ou qu'elle vous l'ait dit. Elle a fait. Elle a agi comme ça. Parce qu'elle vous aime. Qu'elle n'a pas pu faire autrement. Que de vous dire oui. En fait. Ce qu'on me montre. C'est que ce oui. Est une promesse. Et que l'univers est en train de montrer à cette personne. Que le bon chemin. C'est. Honorer cette promesse. Honorer cette promesse. C'est. Permettre à cette personne. De. Surmonter. La peur. D'être lui-même. D'être elle-même. C'est énorme. Ce que ça va lui apporter. Elle va fermer. La porte. À la fois. À une peur. Terrassante. Au domaine affectif. Et à la solitude. Voilà. Si elle fait ce choix. Si elle répond à cette appel. Cette énorme. Ce que ça va lui apporter. De prendre la direction. De l'amour. Ça va l'amener à fermer la porte. A ses peurs. A laisser. Cette solitude. Derrière elle. Ça va l'amener à. Être en accord. Avec elle-même. Donc oui. Un nouveau départ. Incroyable. Avec vous. Incroyable. Par rapport à la façon. Dont elle vit aujourd'hui. En étant vraiment. Quelqu'un d'autre. En plus. Dans certains cas. Dans un couple. Qui bat de l'aile. Dans la solitude. Une sensation. De tourner en rond. De vide. Oui. Que ses peurs ont gagné. Et c'est ça. Donc même si elle se sent. En position de force. Dans un univers. Qu'elle connaît par cœur. Il y a tout ça derrière. Ça ne fait pas rêver. Voilà. Avec le 13. C'est une personne. Qui va saisir sa chance. Alors. On me précise. Que vous avez associé. Une ou plusieurs heures miroirs. A la personne. Que vous aimez. Il peut y en avoir. Une qui correspond. Au milieu de journée. Une autre. Le soir. Une ou plusieurs heures. Voilà. Pour certains d'entre vous. C'est une seule. Pour d'autres. C'est plus qu'à 3 heures miroirs. Que vous avez identifié. Vraiment. Comme des heures miroirs. Qui sont associés. A des manifestations. De la personne. Que vous aimez. Parce que. Quand vous les voyez. A 99% du temps. C'est. Des moments. Où vous êtes très connecté. Où vous ressentez. Énormément votre autre. Où. Il y a la télépathie. Avec cette personne. Où cette personne. Elle est avec vous. Même si. Effectivement. Vous êtes séparés. Qu'il y a une grande distance. Géographique. Entre vous. Vous savez. Et bien là. Quand cette personne. Elle va être. Pile à ce moment là. Tout ce qui. A vivre. Tout ce qui a été décrit. Aujourd'hui. Vous verrez. Ces heures miroirs. Beaucoup. Beaucoup. Plus. Que d'habitude. D'une manière. Très répétitive. Comme ça ne s'est pas produit. Depuis très longtemps. Ou peut-être. Même. Jamais. Jusqu'à présent. Voilà. Ce sera. Un indicateur. Que la personne. Que vous vivez. Elle est. Exactement. Là-dedans. Tout de suite. Parmi ces heures miroirs. Il peut effectivement. Y avoir. Le 13h13. Associé. Particulièrement. A votre autre. On me dit aussi. Le 22h. 33. 22h44. 23h23. 23h23. Évidemment. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est une guidance collective. Mais. Comme toujours. Vous savez. Si ça ne concerne qu'une personne. personne. C'est. 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 C'est très important. Qu'elle reçoive. Ce message. En particulier. Aujourd'hui. Voilà. Bon. Je fais une deuxième pause. De quelques minutes. Et on se retrouve tout de suite. Pour. La dernière partie. La conclusion. De cette guidance. Merci beaucoup. De m'avoir écouté jusque là. Comme toujours. Vous aurez toutes les vidéos. Publiées en même temps. Sur ma chaîne. Avec des numéros. Dans les titres. Si vous préférez écouter. Dans l'ordre. A tout de suite.